Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode le 72e épisode de café rétro et il fait finalement au 72e épisode qu'on a enfin décidé de changer d'intro donc vous avez vu la nouvelle intro où on est apparu en explosion de minecraft sur fond vert ça c'est génial franchement alors c'est jérémy qui m'a aidé moi j'ai eu l'idée de changer l'intro tout à l'heure on l'a changé c'est plutôt cool on a du café on a joué plein de trucs au final on a ce résultat final qui n'est pas parfait mais qu'elle qui fait le café lol ptdr et aujourd'hui on va être sur un jeu s 64 ça fait très longtemps ni de 64 d'un jeu que notre père nous avait filé il ya très longtemps sur pc qui est rock squadron 3d qui date de donc de 99 le jeu donc je vous montre voilà donc ça c'est la version pc donc voilà ça c'est la version pc rock squadron 3d star wars rock squadron qui est un jeu si tu vas bêtis de deux tirs dans l'univers du coup de star wars et qu'ils ont dit qu'il ya eu un portage sur 64 donc ça fait très longtemps que j'ai pas joué je l'avais parce que ce jeu là ne veut plus s'installer sur sur les windows 10 c'est un jeu qui est conçu pour windows xp windows 7 peut-être même windows 2000 windows 95 98 voilà donc du coup il n'est pas confi il n'est pas créé il n'a pas été créé pour les versions 64 bits de windows donc c'est à dire windows 10 et on voilà parce qu'à l'époque c'était windows 32 donc windows xp c'était du 32 maintenant c'est 64 bits ça c'est comme tout comme splinter cell pareil et démarre pas parce que c'est un vieux jeu pc donc il démarre plus sur système 64 bits et j'ai plein mal de jeux pc qui démarre plus sur système 64 il démarre que sur du système 32 et j'ai pas système 32 bref on est parti sur le jeu bien et c'est le premier jeu c'est un roi ce qu'on fait dans un cas exactement c'est le problème il faudrait qu'on fasse aussi les versions super star wars c'est le dernier mois aussi sont très bons on s'est un peu mal dit bah ouais mais tu vas voir que le jeu moi je devais souvenir le jeu il n'est pas non plus extrêmement beau un pas beau pour l'époque il était magnifique je pense et ça c'est ça c'est déjà bien foutu ça ça ouais c'est pas mal factor factor 5 alors qu'est-ce qu'on aurait de 2 donc du coup c'est star wars 4 1 c'était pour la sortie de la centrale qu'ils ont sorti de star wars 97 je crois ah ouais c'est pas 97 ok alors sachant que le jeu s'appelle sur pc rock squadron 3d et la version 64 ne s'appelle pas rock squadron 3d s'appelle juste rock squadron star wars rock squadron donc je sais pas pourquoi quelle est la différence entre la version 3d et la version non 3d je pense que c'est juste le nom en fonction des plats des des systèmes sur lequel tu fais tourner du coup de nos cafés café il n'y a que trois mètres ça me fait rigoler are you sure yes mais je sais pas j'ai pas d'autres prénoms caf c'est très bien ah oui c'est vrai il était en anglais le jeu donc on prend les comprenez rien presse c'est très bien let's go voilà je pense là tu peux choisir et il me semble que tu t'es dérouille aussi après donc là le à wing le speeder le y wing et je crois derrière tu as aussi il faut qu'on le fait qu'on a mis en anglais de mon égne d'ailleurs en français dans la vf et c'est pourquoi ça wars 4,5 et si je garde plus en vf parce que le y wing le v wing le x wing bas dans la vie de la web dit je suis yann solo a dit le millenium condor je crois que tu es là plus tard le ouais on peut le choix que de la mine le x le le faut qu'on me l'aime tu l'as plus tard bon prenons ça qui se m'a foutu quand même moi ça n'a pas trop bien lui et ça a pas trop mal vieillis parce qu'après c'est quoi c'est du beat du shoot zemol c'est ça c'est du jeu de tir en vaisseau comme comme il en existe comme les passages en donc star wars chapter one jean je vais essayer de traduire alors the rebel opposition l'opposition des rebelles donc ça c'est culte des amis si vous connaissez pas ce générique c'est que vous êtes un inculte ces mois sont passés depuis la bataille de yavin donc yavin 4 dans star wars 4 du coup la mort là l'étoile de la mort a été détruite mais le combat pour la liberté est loin d'être fini à the war against donc avec donc la bataille contre l'empire fait rage à travers le vaste le vaste espace luke skywalker forme donc il a il a formé une escouade de légendaire de de voilà pour les rebelles pour l'alliance rebelle mosque skills x-wing pilot leur mission de défendre la structing rebelles alliance contre style power full à une batte j'ai plus envie de le trafait t'arrives à travers le dernier jeu défendre se trouver et struggling c'est le débat je crois c'est plus façon en fait c'est pour ça que tu vois le jeu et c'est là qu'on a commencé que les fans à cette époque là on commençait à si tu veux comme dans l'univers de star wars quand on parle d'un événement on parle des années avant ou après la bataille de yavin c'est comme ça qu'on parle donc par exemple star wars 3 se passe 30 30 ans avant la bataille de yavin par exemple nous sommes que ça se passe 30 ans moi non plus je suis pas non plus un énorme fan j'adore star wars c'est vrai que c'est super c'est moi j'ai jamais trop surtout la trilogie originale elle est géniale tiens bah tu commences je connais pas du tout les contrôles donc stick ici tu tires mon avis bon tu vas bien confirme à comprendre t'as trois vies et ta vie elle est en haut là ah ouais je pense il est beau le jeu est franchement non il est beau pour la 64 il est vachement beau ouais c'est les sondes mais il me semble que j'étais arrivé au moment où où je combattais des tb tt là tu as perdu un peu de 2 après des dégâts oui la méniabilité ce doit pas être ça ça doit pas être facile mais là on dirait tatouine on est au dessus de tatouine là je pense ah bah voilà bon bah parfait alors c'est tatouine c'est moses et celui donc star wars quatre mois qui est pour moi le meilleur de tous les star wars moi j'aime beaucoup le 3 le 3 c'est quand même aussi un mot à mes préférés c'est même mon préféré le fait le cas et le 3 le 3 et 4 sont mes deux préférés avec roguane aussi qui est génial il faut que tu retournes en arrière faut que tu 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 tous les droits de sonde ok donc c'est juste je me souviens de cette mission je me souviens très bien de revoir les images en fait de revoir le jeu moi ça me ça me ça me rappelle des trucs donc ça me rappelle le jeu en fait de voir les images non pas forcément j'y jouais quoi je peux la voie je peux voir la m je vais essayer je me rappelle beaucoup de l'époque où on jouait à légo star wars après celui-là et après jour on ne pourrait faire aussi un un pas rétro sur je l'ai c'est un autre jeu star wars wars je sais plus comment il s'appelle comment tu tiens république ah non à nature du public non ça c'est un mm rpg je l'ai acheté à 2 euros je croyais à longtemps je l'ai partout puis ça m'intéresse pas du tout c'est ça n'est que c'est que moi il s'appelle à celui que on avait à l'oeuf ps à j'ai l'aïe du day night j'ai l'aïe out l'eau je crois oh non pas non que lui s'aurait vu dans pas longtemps outcast je crois que c'est outcast j'ai un outcast j'ai night out l'aïe d'ailleurs qui sort dans pas longtemps où il est peut-être déjà sorti je sais plus je crois qu'il est déjà sorti on tourne ses deux choix qui est déjà sorti le jeu j'ai pas encore regarder des gameplays mais il m'intéressait pas mal le jeu alors l'occasion si jamais j'ai l'occasion de le faire je le ferai pas en vidéo mais j'aimerais le faire ah il ya des vaisseaux de l'empire moi j'aime bien bon après c'est vrai que c'est chiant à dire mais à mon avis c'est vrai que celle c'est juste que c'est la première mission mais après t'as plein de trucs ayant collier autre ennemis là-bas monte 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 mission 1 on tire sur des trucs mission 2 on tire sur des trucs sur moi on tire ça tient moi j'aime beaucoup l'épisode de star wars gérard des sables lui c'est moi je suis le gérard des sables ah arrête j'ai en fait c'est la créature au fond de la au fond de la presse à déchets c'est bon j'ai compris les fois l'espèce de truc jaune en fait ça monte ton objectif ok ça monte la direction il faut aller ça c'est bien foutu le truc triangle sur la carte c'est un mini map de le truc jaune là le triangle jaune c'est vert jaune des altoniens ou sur mini carte oui c'est orange je préfère oui j'ai l'air d'une orange on peut accélérer oui il ya un boost mais je suis sur le jeu pour offrir plein de trucs donc je place c'est bien si j'ai bien compris il ya des bas c'est les taille fighter mais c'est pas se passer les vaisseaux de c'est on peut pas dire que c'est beau parce qu'il ya que de la montagne de sable donc moi j'aime bien franchement un petit café rétro comme ça moi je trouve ça super sympa en plus on est sur 64 qui est une excellente console de chez nintendo donc je galère un peu là ah bah parfait je galère un peu à tirer sur les trucs mais au revoir j'aime bien t'aimes pas toi vous il ya d'autres touches ou pas ah tu peux monter descendre à l'entente non et j'ai rien qu'est ce qu'il ya mais si attends parce qu'en fait j'aimerais avoir accès à la mission 2 parce que je me souviens plus de la mission 2 par contre là voilà allez cassez vous toi je vais t'avoir au moins c'est les vrais bruitages du film c'est déjà bien et en plus les animations de chutes par exemple quand tu tires sur l'aile il tombe comme dans le film bah t'as pas vu regarde a vu là et c'est comme dans le film ça la chute la chute des vaisseaux c'est comme dans le film a franchement non c'est une bonne adaptation d'un jeu de deux ans pour le coup à ma part on a réveillé dans la termine et je crois après c'était pas une comment dire une adaptation mais un genre ils ont repris une commande heures c'est quoi une commande heures c'est aussi un jeu de tir un jeu où tu tires dans un vaisseau dans un peu un vaisseau ah bah peut-être alors embûche la mauvaise sly your rank is traîné d'accord il m'a traité il m'a traité de traîné d'accord super ok mais c'est street en anglais traîné c'est un pas moi un débutant à nos débutants c'est newbie rendez-vous on brock bb barque est chez ce que rendez vous c'est un mot ouais c'est un mot international est-ce que par exemple on aurait débloqué le à wing ou le bing je crois qu'on les a et on les a pas non on n'a rien débloqué à wing speeder y queen x-wing voir tourner avec le x-wing toute façon le x-wing je l'ai en lego pas celui-là j'ai eu moi j'ai le jeu le modèle de star wars 7 ouais il est beau il prend un peu la poussière si tu arrives là l'abume pas c'est un truc qui vaut quand même assez cher aujourd'hui ah ouais oh là il prend bien la poussière non franchement et il est magnifique voilà poussière qu'il a hola on a peut-être que je nettoie un coup un jour et c'est pas d'un brand à l'état non il est magnifique ce x-wing c'est un beau modèle d'égo ça dans savoir 5 un coup et d'où en doutes notes bon on ne le fait pas mais il n'y a pas d'essai moi j'adore maître yoda comment il parle c'est génial c'est iconique un ouais ça c'est les me laissances et dans star wars 3 c'est dans star wars 3 cela aussi moi non mais faudra que je nettoie un coup mais je modèle lego mais c'est de la collection un temps j'ai tout un j'ai aussi mon premier modèle lego c'est un camion de pompiers il est il est toujours là alors mon objectif il est ouf il ya on a droit à l'objectif mission de gaulle c'est quoi escorts supply convoyant au safety en sécurité les montants supplé je crois c'est l'est ce que je crois je n'ai pas fait que quoi il a répété ça doit être un camion de camion comme ça c'est ça que il faut escorter je pense moi j'aime bien ça il est cool ce que c'est le décor ça fait vraiment envie par contre tu sois qu'on est sur l'intenne de 64 oui oui bah non à temps comme ça je suis blessé ah oui il était comme ça je m'en souviens très mal était comme ça oui oui totalement oui oui il était comme ça je pense pas parce que c'est pas parce qu'on est sûr de 64 que regarde regarde ça l'occarine of time majora ce masque il ya beaucoup de détails c'est fou c'est oui j'ai vu mais tu m'as envoyé une vidéo et sur ta vidéo on voit on voit que tu en regardes et ça pas un c'est un à théâtre et ça se croit soupe gérard c'est bien lui qui fait du bruit tout en vivant les gens fait gérard à et à théâtre et là mais d'ailleurs en fait pourquoi tout à l'heure on avait choisir la langue pourquoi est-ce que là on n'a pas pu choisir la langue quand j'ai testé qu'on a testé le film tout à l'heure enfin le 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 jeu tout à l'heure on a pu on a pu choisir la langue et puis là quand on a démarré le jeu pour l'épisode on n'a pas pu démarrer le choix de la langue je vais aimer la surprise oui en mourir quoi c'est dans le roi lion bah attends jean piac dit oh oui on mourit la facilité fini non le voyage ne s'achèvent mais ça c'est pas l'ordre of the ring c'est assez grandal qu'elle a les jambes de vous aussi également par jean pierre je ne s'achève pas ici tiens je suis le but la théâtre et bon bah tiens prend la manette attention remonte remonte 30 ah c'est trop rare tu peux faire un looping non et le ciel est beau par contre le ciel est beau mais non mais le jeu et cool moi j'aime bien c'était vrai en fait il est ancré dans son jeu tu vois c'était vraiment un jeu pour les fans de star wars ou oui la ta ta tu vas mourir là mais attends tu pourrais c'est humeur je pense que tu reprends depuis le début Il faut que tu suive la flèche rouge, enfin pas la flèche rouge, non mais la, tu vois l'espèce de cône, il faut que tu te diriges là-bas. Voilà ! Oh merde ! Non, fais attention, fais attention. T'as beaucoup d'ennemis là, regarde ta minimap, tous les points rouges c'est des ennemis. Il y a des bombardiers, ouais c'est des bombardiers, cherchez le mot, c'est des bombardiers. J'aurais préféré que ce soit les vrais TIE Fighters. Oh, essaie de passer à côté d'un TIE pour voir s'il fait le bruit dans le film, le même bruit que dans le film. L'espèce de... Bon je le fais mal mais... C'est pas des TIE Fighters en fait, c'est des bombardiers, non pas des bombardiers, enfin je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas des TIE, parce que les TIE ils sont... Leurs ailes elles sont droites, là elles sont courbées lors de leurs ailes. Tiens là. Non, vous voyez ça fait à peu près les mêmes bruits que dans le film mais pas des masses. Donc tu dois t'entendre vu que t'as l'autre écouteur. Ouais. C'est parti, je fais n'importe quoi ! Je vais reprendre la manette. Moi j'aime bien. Le jeu il est vraiment cool. Proto 64 le jeu est magnifique, Proto 64. Enfin magnifique, c'est un bien grand mot mais... Ah mais j'ai pas besoin de spammer en fait, je peux juste rester appuyé, ça marche très bien. Mais je suis con moi. Voilà et ça dégage, ça dégage les gars... Ouais je suis mort. Ça a sauvegardé ou pas ? Oui ? Non ? Oui ? Oui ? Non ? Oui 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 ? Oula ! Je crois qu'on a perdu. Le shuttle est clair. Il va prendre le reste de ce cargo. Le combat de la rébellion rébellion rébellion. Il va apprécier ces appuyés, surtout à la base de l'Evan. Non, ça va être une sorte de fin alternative entre guillemets. Je sais pas ? Mission complète. Je sais pas, je suis mort et la mission elle est réussie. Le but c'était de se suicider en fait. Rendez-vous. Allez, on fait encore une mission. Encore une. Une dernière. Une dernière, une dernière. Non, la dernière, la dernière. Non, la dernière. On se cherche fort de Mona, Nona. Ça y est, c'est bon, je peux pas reprendre le H-wing. Je crois qu'on va arrêter les gogoleries. Ça y est, je crois que je peux prendre un autre... Ouais, je peux prendre le H-wing cette fois-ci. Ah oui, au fait, on l'a pas dit hein. Mais on contrôle Luc, enfin c'est Luc qui bloque le X-wing qu'on contrôle. Luc, le sabre laser. Il y a marqué jouer club dessus. Oui, c'est une antenne pas bête. C'est un vrai sabre laser. Faut qu'on arrête hein. Avec nos références à JDG. C'est bon, c'est que ça. C'est bon. Non mais franchement c'est génial. Ça reprend les trucs du film. On va filmer tout. Oui, c'est cool. Non, moi j'aime bien. Non, franchement c'est un bon jeu. Et moi il m'en faut, il m'en faut pas me contenter hein. Moi tu me filtes ce genre de jeu. Je vais y jouer un quart d'heure. Je vais m'amuser. Et puis voilà hein. Mais non mais genre, c'est pas le genre de jeu que j'aimerais terminer tu vois. Mais moi j'aime bien. C'est pas le genre de jeu. Et puis c'est un jeu que j'avais quand j'étais gosse. Ah bah je l'ai sur PS2 et PC. 13. Donc bah PS2 du coup je l'ai en rome. C'est vrai que j'ai pensé qu'on la fasse. C'est vrai que ce jeu je te rappelle on avait... C'était sur la démo. Je te rappelle on n'arrêtait pas de... Ah vous avez même niveau en boucle hein. C'était chiant. Alors maintenant je l'ai le jeu il est en français. Je l'ai en français le jeu. Et du coup ouais on pourrait le faire sur PS2 le... Le 13. Il est très bien en plus. Je l'ai rajouté à la liste. Par contre tu vois aujourd'hui... Oh bah ça c'est plus chou pour l'adolescence. Mais euh je dirais aujourd'hui... Michael Gilles a raison. John Williams il commence à s'affaiblir grandement. Oh il faut tirer là-dessus. Il fait un peu son talent. Il était bon dans Harry Potter. Les musiques sont cool. Star Wars c'est génial. Les musiques d'Harry Potter. De quoi ? Il y a la musique d'Harry Potter qui se trouve signée de John John. Bah oui c'est le même qui fait les musiques d'Harry Potter. Ah oui ok oui j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. On est bien d'accord. Quand tu regardes Harry Potter. Quand tu regardes Harry Potter. Moi personnellement les musiques qu'il y a dans Harry Potter j'ai l'impression d'entendre un Star Wars. Parce que des fois c'est les mêmes teintes. C'est comme quand tu regardes Avatar et Titanic. Et vu que c'est James Horner les deux. Bah quand tu regardes Titanic. Enfin quand tu regardes Avatar. T'as l'impression d'écouter les musiques de Titanic. Ouais c'est ça. Parce que c'est la même teinte. C'est le même. C'est le même truc. C'est le même. Comme c'est le même numéro. Tu l'entends quoi. Quand t'écoutes une musique. Quand t'écoutes une musique de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith. Il est pas mort lui ? Si si il est mort. Oui il y a rien. Le compositeur entre autres. Des musiques de. J'ai fait exprès. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Eh oui. Non mais en tout cas. Il est cool le jeu. Oui. A bord de level. Bon. Abandonner la mission. Abandonner la mission. Abandonner la mission. Bien. Mission failed. Eh bah c'est pas grave. On va s'arrêter là. Du coup les amis. Pour cet épisode de Café Retro. Sur Rogue Squadron. Arrête de jouer avec le micro. Mais je le remets juste en place. Bon bah c'était un short épisode. Ouais. Moi je me suis un peu emmerdé. Parce que c'est vrai que c'est pas trop mon genre de jeu. Eh bah on va faire un jeu un peu mieux. Maintenant. Parce qu'on va tourner un deuxième Café Retro. Puisque oui on tourne des Café Retro à l'avance. Maintenant. C'est vrai que c'est pas trop mon genre de jeu. C'est différent d'avant. Bah oui d'ailleurs cet épisode au moment où on le tourne. L'épisode 71. Qui est donc l'épisode sur Sonic Racing. Sonic All Star Racing Transform. Sonic All Star Racing n'est pas encore. Il n'est pas encore sorti. Il sort dimanche au moment où on tourne cette vidéo. Bref. Les amis. Merci d'avoir gagné cette période de Café Retro. Sur Star Wars. Rock Squadron. 3D. Enfin. 3D pas 3D. On s'en fout. On va appeler le comme vous voulez. Vraiment cool ce jeu. Bah je suppose qu'il est disponible sur Steam. Ou GOG. Peut-être plus GOG que Steam. Ouais je peux vrai pas te dire. GOG c'est euh. C'est euh. C'est un launcher. Bah c'est. C'est plus. Il y a plus des vieux jeux. Par exemple là-dessus t'as les Sibériens. Qui sont aussi sur Steam d'ailleurs. Mais il y a aussi sur GOG. LBA. Il est sur GOG. Il est obligé à Venture. De Faudric Renal. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit la prochaine pour la vidéo. C'était Commandant Retro. Enfin. Partage. Abonnement. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas d'aller voir le zapping du Chlo Retro. Sur ma chaîne personnelle. Voilà. Parco Vidéo. Authentica Qualita. Et voilà. C'était Commandant Retro. Et c'est Nintendo. Bye tout le monde. Abonnement. Cloche. Like. Commentaire. ? Tu sais. Sous-titres Sous-titrage ST' 501